Les conflits sont-ils inévitables ? Hélène, les conflits sont-ils inévitables ? Je pense que oui, mais comment est-ce que je pourrais dire une chose pareille ? Oui, ils sont aussi, si je peux dire, naturels. Voilà. Il y a du conflit. Alors, je prendrais, pour exemple, mes amis chéris, mes enfants, etc., animaux. Mais je pourrais aussi prendre n'importe quels enfants. Il y a du conflit. Il est impossible qu'il n'y en ait pas dans la nature. Et donc, puisque nous sommes quand même des êtres naturels, même si ensuite nous sommes des êtres culturels, oui, il y a toujours du conflit. Mes chats, par exemple, qui vivent en parfaite bonne entente, de temps à autre, elles se tapent dessus. Alors, il s'agit toujours des mêmes choses, c'est des questions de territoire, c'est-à-dire, non, ça c'était ma place, tac ! Alors, ça dure trois minutes et puis c'est fini, parce que justement, elles sont très pacifiques. Mais il y a des occasions de conflit. Alors, ensuite, que faire ? Évidemment, trouver les moyens de délimiter les conflits, faire que ça ne dure pas trop longtemps. Mais je n'imagine pas une seconde de la vie sans conflit. Même entre les êtres qui s'aiment le plus, on a des besoins. Ensuite, nous avons des humeurs, heureusement, nous ne sommes pas réguliers et inertes. Donc, il y a aussi des contretemps, par exemple, on a des rythmes de vie différents, des rythmes intérieurs différents. Tu te dépêches, oui ou non ? Mais il ne va pas si vite. Et hop, voilà. Donc, oui, nous sommes conflictueux, conflictuels, mais ensuite, il y a tous les moyens, bien sûr, d'abord de tout faire pour les éviter. Mais si on les évite, c'est parce qu'on sait qu'il va y en avoir. Alors, par exemple, tu connais ? Moi aussi. Moi, je suis assez éviteuse de conflits. Mais pourquoi ? Parce que je connais, je vois venir, je me dis, bon, alors, quel est le moyen de les éviter ? C'est... Alors, on peut éviter carrément en faisant comme la Suisse, on ferme tout. Je ne pense pas que ce soit une solution très intéressante. Et puis, à l'intérieur, il y a des conflits. Mais il n'y a même que ça, à l'intérieur de la clôture. Mais, bon, on peut acquérir de l'expérience pragmatique. C'est-à-dire se dire, par là, il y a du conflit. Ça, je sais qu'on va se disputer. Donc, on peut peut-être essayer de ne pas aborder le sujet qui va produire du conflit, ou bien de se tenir à une certaine distance. ou bien, si on ne peut pas éviter le conflit, essayer de trouver rapidement des scènes de règlement de conflit, ce que font, ce qu'essayent de faire les nations. La diplomatie est là pour ça, les ambassadeurs sont là pour ça. Enfin, ça ne fait qu'atténuer. Et le conflit, par exemple, du Proche-Orient, qui semble comme irrésolvable ? Tu sais, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il est insoluble jusqu'à ce qu'il soit résolu. Parce qu'il n'existe pas dans l'histoire humaine d'exemples de conflits qui n'aient pas été résolus. Ça ne s'est jamais produit. On a été en guerre avec l'Angleterre pendant 500 ans, puis maintenant, etc. Ça n'existe pas. À la fin, c'est résolu. Le grand drame, ce qui est vraiment très triste et très dommage, c'est de se dire qu'on ne verra pas la solution. J'ai toujours pensé ça. Je me suis toujours dit, bon, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé... Par exemple, moi, j'ai connu le colonialisme. Quand j'étais petite, les Français ne doutaient pas que le colonialisme, c'était pour toujours. Moi, je n'avais qu'une idée. Je me disais, mais quand verra-t-on la fin de cette chose abominable ? Ça a quand même duré 130 ans. C'est pas beaucoup, hein, 130 ans. Et parfois, je me dis, mais quand j'y pense, Hitler, ça n'a duré que 10 ans. C'est dérisoire. Tout fini. Il faut avoir la patience d'attendre. Alors, il y a des conflits qui sont terriblement longs et qui sont, je dirais, qui vont entrer dans l'histoire comme record de durée d'un conflit. Mais, par exemple, il y a eu le conflit entre l'Irlande et l'Angleterre qui s'est, je dirais, à moitié résolue puisqu'il existe maintenant une Irlande républicaine indépendante et que tout, je dirais, tout le poison du conflit est maintenant en Irlande du Nord où on continue à, comme ça, s'entre-haïr entre catholiques et protestants. Ça finira par se résoudre. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler, par exemple, sur Joyce, c'était insoluble. Bon, Israël et la Palestine, ce que je ne sais pas, et bien sûr, je ne cherche pas à prétendre savoir, c'est si ça va se résoudre, c'est-à-dire s'ils ne se seront pas entre-détruits et ce qui serait aussi la fin d'un conflit. Il y a des exemples. Ça n'est pas impossible. Il y a aussi des exemples. Des exemples de ce genre. Bien sûr. Mais, bon, ça, c'est... Nous ne savons pas. Mais, il y a toujours une fin. Et que penses-tu, par exemple, des bouddhistes Sri Lankais qui tapent sur les hindous tamoules sans que l'Inde n'intervienne ? Mais, je vois mal comment l'Inde pourrait intervenir. Parce que, ça, c'est la question, justement, du droit des nations. Est-ce que tu peux intervenir si simplement que ça dans un pays étranger ? Simplement jamais, mais l'Égypte a essayé avec la Palestine. Écoute, l'Égypte est en bon rapport avec Israël. Parce que les gens font des calculs. Ils font des calculs de toutes les manières. C'est-à-dire que, les États font des calculs. Ils font des calculs de conséquences. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire, est-ce que tu vas entrer en guerre ? Quelles vont être les conséquences ? Ils font aussi des calculs très égoïstes. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils n'ont pas envie... Déjà, qu'ils ne règlent pas leurs propres problèmes. Ils n'ont pas non plus envie de régler les problèmes des autres. Mais ça, c'est général. Aucun pays bouddhiste... D'ailleurs, on n'a jamais vu un pays bouddhiste prendre les armes pour régler les problèmes d'un pays bouddhiste voisin. Est-ce qu'il y a un seul pays bouddhiste qui est venu, en quoi que ce soit, s'intéresser au Cambodge bouddhiste ? Il y a des bouddhismes. Et les bouddhismes ne viennent pas au secours du bouddhisme d'à côté. Quelques lindes aussi, malgré le fait qu'elles sont une superpuissance régionale, n'a pas la même belligérance que nous, les Occidentaux, d'être gendarmes. Et je vais te dire, il n'y a pas intérêt parce qu'elle a déjà sur son propre territoire d'innombrables guerres larvées et qui ne sont pas révélées, qui sont des guerres en plus de religion la plupart du temps. Donc c'est gravissime et terriblement dangereux. Tu penses-tu que la dureté chinoise avec cette ambiguïté de capitalisme totalitaire pourrait devenir le nouveau gendarme ? Ça, je ne crois pas, non. Mais ça, tu vois, là, tu poses une question de géopolitique. Je ne prétends pas être spécialiste de la chose. Mais je ne crois pas parce que je pense que la Chine est en soi-même le monde. D'ailleurs, quand tu vas en Inde, tu as un sentiment très étrange. tu te dis tout d'un coup, mais je me rappelle, il y a quelque chose que j'oublie, mais qu'est-ce que c'était ? Ah ben oui, c'est le reste du monde. Parce que quand tu es en Inde, il n'y a pas de monde. Il n'y a que l'Inde. C'est tellement immense. Et c'est en soi un univers. Tu oublies la France, tu oublies l'Angleterre, mais il n'y a plus rien. Il n'y a que l'Inde. Et ça se suffit à soi-même en tant que monde, en tant que planète. Et moi, je pense que la Chine, c'est la même chose. C'est un monde en soi et qui n'a pas de raison, alors que l'Occident a, il faut le dire, un passé, une mémoire, qui est une mémoire impérialiste. C'est-à-dire que les pays, l'Europe et les États-Unis, sont des pays qui ont été impérialistes et sont des descendants d'Empire. Mais la Chine est en soi le monde. Il n'y a aucune raison pour qu'elle devienne le gendarme du monde. Il faut qu'elle soit son propre gendarme. Alors bien sûr, si on entrait dans une guerre mondiale entre superpuissances, mais je ne peux pas imaginer ça. Je pense qu'on sera dans des négociations. Il y a des négociations difficiles, redoutables, mais... Ça va, c'est vrai. Non, non, mais écoute, je peux me tromper. Je pense que les Chinois vont vouloir se développer. Je ne vois pas comment, par exemple, et pourquoi. Enfin, je veux dire, évidemment, on peut toujours imaginer un tyran absolu. Hitler a été un phénomène. Il a surgi. Ce n'est pas qu'il soit tombé du ciel, parce qu'il a surgi d'une situation pourrie. Mais je ne peux pas imaginer qu'il y aurait un président américain qui se dirait qu'il va attaquer la Chine, faire la guerre à la Chine. Ni vice-versa. Ni vice-versa. Les Américains ont proposé aux Chinois de faire ce qu'on appellerait une « chinari ». Oui, mais je pense que les grandes puissances auront toujours, et non pas par bienveillance, mais par calcul, ont toujours intérêt à se partager le monde. Les empires, c'était un partage du monde. Quand la France, l'Angleterre, ont décidé de se partager le monde, ils se sont heurtés sur certains fronts, et il a failli, plusieurs fois, ou avec l'Allemagne, à certains moments, ils se sont trouvés nez à nez devant un territoire que l'un et l'autre revendiquaient. Mais ils se sont quand même toujours débrouillés pour s'aider en faisant des compromis, c'est-à-dire, bon, d'accord, je lâche ici, tu me laisses ça. Parce que personne n'avait intérêt à ce moment-là à ne pas partager le pouvoir. Donc, en fait, le conflit est un partage loupé, quoi. Oui, mais enfin, il y a parfois aussi des conflits d'honneur, si on peut dire, par exemple, comprends-moi, c'est-à-dire de déshonneur. Il peut y avoir des conflits communautaires. Là, personne ne sait, et c'est vrai, ce qui va se passer, ce qui se passerait en provenance de l'intégrisme musulman parce que l'idéologie de l'intégrisme musulman qui n'est pas l'islam. Disons, l'islamisme qui n'est pas l'islam est un imprévisible pour les autres grandes formes de pouvoir mondial. Pourquoi ? Parce que, justement, ils n'ont pas le même rapport à la mort. C'est-à-dire que là, ce qu'on a eu comme modèle, c'était la déterrence. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde a commencé à avoir l'arme nucléaire, on a mis en place la déterrence. qui a produit cette course aux armements. C'est-à-dire, j'ai l'arme nucléaire, moi aussi. Si tu tires sur moi, je tire sur toi. Donc là, on est arrivé à une immobilisation nucléaire puisque, de tous côtés, on savait que celui qui déclencherait une guerre atomique serait à son tour et immédiatement anéantie. Donc il y a toute une logique de la déterrence qui a fonctionné pendant, donc, depuis, disons, 50-60 ans et qui continue à fonctionner. Maintenant, on ne sait plus, justement, si cette déterrence va fonctionner avec les islamistes qui, eux, n'ont pas le même rapport à la mort, c'est-à-dire à la destruction totale. Là, il y a effectivement les ténèbres. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on a peur de l'Iran. Alors, on a peur de l'Iran parce que si l'Iran produisait un islamisme comparable à celui d'Al-Qaïda, on serait vraiment, en effet, dans un état d'incertitude. Et là, il faudrait refoire toutes les données des calculs stratégiques mondiaux.